Les amis, je suis de retour et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez sans doute vu, pas de débrief ce week-end, tout simplement parce que je n'étais pas là, j'étais occupé, on en parlera juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Et on m'a demandé, mais fais un débrief à froid, j'ai pas vu le match. En fait, je peux pas faire un débrief si j'ai pas vu le match, il y en a qui arrivent à le faire, sur des résumés, grand bien leur face, ils sont peut-être forts dans ce domaine. Moi j'ai besoin de voir le match en entier, pour vous apporter des petites anecdotes, sur des petits détails que je peux apercevoir lors d'un match. Si je regarde que le résumé, que je vous parle que des buts, je vais pas apporter de la valeur ajoutée à mes vidéos, et ça ne m'intéresse donc pas. Là, le programme du jour, pardon, on va parler évidemment de la presse madrilène, qu'est-ce que nous dit la presse madrilène ce lundi 9 octobre 2023 ? Le Real qui est leader, et c'est une excellente nouvelle lors de cette trêve internationale, deux patrons, deux joueurs qui sortent du lot côté Real Madrid, on en parle. On fera l'actu Real Madrid, et on terminera par un mini-jeu, comme d'habitude, mais voilà pourquoi j'étais absent ce week-end, parce que j'ai effectué ma première course, voilà, première course officielle. Je vais pas vous cacher, je suis pas fan du tout de ce genre de sport, moi je suis plutôt jeu de ballon, jeu de balle, j'adore les jeux de raquettes, paddle, tennis, tout ça, foot évidemment. La course, je suis pas hyper fan, mais j'ai participé à cette course-là, pour ceux qui veulent savoir mon classement, on était 5000, et j'ai terminé 1300ème, donc très content de ce 10 km, avec un bon dénivelé, j'avais que 4 entraînements dans les jambes, mais l'ambiance était telle qu'on a traversé des arènes, vous le voyez avec les décors, c'était super, c'était deux nuits avec une lampe frontale, et donc voilà, ça s'est passé au Puy du Fou, et j'étais absent tout le samedi, j'ai profité évidemment du parc, et puis le soir, on avait droit à la course, donc j'ai pas pu faire le débrief, le lendemain, il fallait faire le retour pour rentrer à la maison, donc pas possible pour moi de travailler, mais on va quand même parler plus à froid de certaines prestations, de certains joueurs, du contexte Real Madrid, avec d'abord la presse, Marca, qui parle du record du monde du marathon qui a été battu en 2h35, c'est en très très gros, tandis que Haas parle de la génération Bellingham, avec cette image qu'on a pu apercevoir contre le Napoli, ben ouais, Bellingham c'est en train d'être le patron de ce Real Madrid, avec une génération de jeunes joueurs, et ça, ça fait des mois que je vous en parle, d'une génération de jeunes joueurs qui brillent, qui vont grandir ensemble, Kamavinga, Chouamini, Vinicius, Rodrigo, Hendrick l'année prochaine, tous ces mecs-là, dans une ambiance incroyable, tant et si bien que beaucoup ne veulent plus de Kylian Mbappé, cet élément qui pourrait venir perturber cette osmose absolument incroyable du côté de la Casablanca, et je ne suis pas loin de penser comme eux. Le Barça, hier, qui fait donc un faux pas, et ce match-là, je l'ai regardé parce que le Barça a été mené au bout d'une minute de jeu, enfin 15 secondes, donc j'ai voulu suivre comment le Barça allait réagir, ils auraient pu gagner à la fin, il y a eu un hors-jeu un peu bizarre, même si je crois que c'est Ferran Torres qui fait action de jeu, en tout cas, deux points perdus à Grenade qui était 18ème, une opportunité en or, et parce que voilà, au classement, le Barça est 3ème, Giron est 2ème, et le Real Madrid est seul leader, 8 victoires en 9 rencontres, avec seulement une défaite du côté de l'Atletico Madrid, on est sur un rythme de champion, et j'aimerais avoir l'avis des haters qui ont insulté Carlo Ancelotti, parce que pour l'instant, bah oui, on est les boss, premier dans notre groupe de Ligue des Champions, avec une victoire la plus compliquée possible, c'est-à-dire dans le stade du Napoli, et premier en Liga avec quasiment que des victoires. Alors oui, on s'est incliné au Wanda, contre l'Atletico Madrid, mais vous avez vu le niveau de l'Atletico en ce moment ? Vous avez vu comment ils sont forts à domicile, et s'incliner dans un derby de Madrid contre l'Atletico, qui est désormais une puissance espagnole très importante depuis une décennie, il n'y a pas de honte à avoir. Oui, Carlo Ancelotti n'est pas parfait, mais pour l'instant, à chaque fois qu'il est au Real Madrid, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Quel entraîneur peut se vanter d'avoir une telle régularité en Champions League ? Aucun. Donc, profitons les amis, même si tout ne va pas bien du côté du Real, par rapport à l'effectif qu'on a, au déséquilibre justement de cet effectif, et quand on voit le début de saison, je trouve qu'on est très très bien lotis. Profitons de ces moments où le Real ne fait que gagner. Et oui, on est sur un rythme de champion. Aujourd'hui, on ne perd pas de points contre les petites équipes, comme on pouvait le faire l'an passé. Ce qu'a fait par exemple le Barça ce week-end. La Liga va être très relevée. On a un Barça qui s'est renforcé avec du Joao Félix, du Joao Cancelo. Ils ont déjà du Lewandowski, du Koundé. Ils ont une grosse écurie, le Barça. Mais une Liga, ça se gagne sur ce genre de match, où tu vas égaliser à la toute fin, et tu vas gagner deux points en plus. C'est peut-être une Liga qui va jouer entre 90 et 100 points. Et pour l'instant, le Real est sur un rythme de champion. Et j'ai l'impression qu'avec ce milieu de terrain, on a une marge supplémentaire et une puissance supplémentaire par rapport aux petites équipes. On est moins dominé, on est plus dominateur. Il nous manque ce véritable tueur. Il nous manque de la solidité derrière. Mais on n'est pas loin d'avoir une équipe, je ne vais pas dire parfaite, mais très cohérente pour être champion d'Espagne. Donc aujourd'hui, si on me dit, est-ce que le Real va être champion ? Je vais vous dire oui, j'y crois. Les patrons maintenant. Il y a tout d'abord cet homme. Cette saison, le Real Madrid n'a pas perdu un seul match quand Chouameni a été titulaire. Hashtag indispensable. On a retrouvé la pièce qui nous manquait l'an passé. C'était sa première année du côté du Real Madrid. Cette espèce de sentinelle devant la défense qui va créer ce triangle défensif avec Alaba, Rudiger ou Militao. Ce qu'apportait avant un Casemiro. Chouameni est arrivé avec beaucoup de pression l'an passé. Un gros transfert, on parle de 80 millions d'euros. Il passe de l'AS Monaco, de la Ligue 1 à une place de titulaire au Real Madrid avec le départ du Brésilien du côté d'Oltra Ford. Beaucoup de pression, assez irrégulier. Maintenant voilà, on voit que ce soit avec l'équipe de France ou le Real cette année. Il est taille patron. J'en avais déjà parlé lors du dernier rassemblement où j'avais parlé de Bellingham et de Chouameni, patrons de leur sélection nationale. Aujourd'hui, je peux le dire, pour moi, ce sont deux des trois éléments qui sortent du lot en ce début de saison. Et Chouameni fait partie des gros tops de ce début de saison, selon moi. Le deuxième, c'est évidemment Bellingham, le meilleur joueur et de loin du côté du Real Madrid. Sans les buts de Bellingham cette saison, le Real serait troisième de son groupe en Ligue des Champions et cinquième en Liga. C'est le meilleur buteur de la Liga avec huit buts. Rossellou est deuxième avec cinq. Donc ça veut dire qu'on a quand même deux joueurs qui sont le meilleur buteur de la Liga. Depuis Lampard, depuis Yaya Touré, je n'ai pas vu un milieu de terrain aussi buteur. Alors je sais, vous êtes nombreux à me dire que oui, Thomas t'aime les milieux de terrain buteurs. Oui, j'aime beaucoup les milieux de terrain buteurs. J'étais milieu de terrain et j'aimais bien marquer. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'affection et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps pour Franck Lampard. J'ai moins apprécié Yaya Touré parce qu'il était dans une équipe que je n'aimais pas trop. Mais ce n'est pas pour autant que je ne pouvais pas reconnaître ses qualités qui étaient monstrueuses. Je crois que c'était la saison 2013. Bellingham, il est dans mon équipe. Il est en train de cartonner en tant que milieu de terrain. J'aimerais vraiment qu'il termine meilleur buteur de la Liga. Et ça serait peut-être une première dans un championnat espagnol. Il y a un gros record à aller chercher. Les débuts sont plus forts que ceux de Cristiano Ronaldo. Qui aurait pu penser ça ? 10 buts et 3 passes décisives à titre de comparaison. C'est plus de goal assist que Cristiano Ronaldo à ses débuts. C'est-à-dire, il a autant de buts que le Portugais sur ses 10 premiers matchs mais il a plus de passes décisives que le Portugais. C'est lunaire. C'est fantastique. Et c'est du jamais vu depuis 2009 tout simplement. Même Garrett Bale a été très bon lors de sa première année. Il a gagné la Ligue des Champions. Il avait fait, je crois, pas loin de 30 goal assist, il me semble. Mais là, on est sur une catégorie supérieure. L'intégration de ce mec-là, que ça soit dans l'ambiance qu'il dégage dans le groupe, c'est un leader, c'est un finisseur. Et vous allez le voir juste après. Regardez sa hitmap. J'ai chopé ça sur Twitter. Regardez sa hitmap. Ce n'est pas un milieu de terrain qui est juste derrière l'attaquant et qui profite de petits tapines. C'est un mec, comme le dit Tony Cross, qui est absolument au four et au moulin et qui va récupérer des ballons partout. Et lui, il apporte un véritable équilibre parce qu'il va en plus défendre avec les Chomény, les Tony Cross, les Kamavinga, etc. Mais en plus de ça, il va marquer des buts. C'est une pièce indispensable. Et je comprends que Carlo Ancelotti crée un système pour Bellingham. Parce que tu mets Bellingham dans un 4-3-3, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi fort. Alors, Vinicius, on accélère un petit peu parce que je vois que le temps avance. Vinicius qui devait prolonger officiellement cette semaine. Ça a été retardé, mais c'est déjà fait. Le contrat est signé. Il manque juste l'officialisation. Il y aura une clause d'un milliard d'euros pour un contrat qui ira, je crois, jusqu'en 2027 ou 2028. Vinicius va bel et bien continuer l'aventure du côté du Real. C'est une excellente nouvelle. Par contre, ça, c'est une mauvaise nouvelle puisqu'il y a une certaine malédiction qui est en train de se créer du côté de Madrid. En effet, le Real a raté 10 de ses 36 derniers pénaltys alors qu'ils avaient remporté les 38 précédents. Alors, sur les 38 précédents, il y avait beaucoup de pénaltys transformés par Cristiano Ronaldo. Mais cette saison, il y a un réel problème avec les tireurs et ça ne donne pas satisfaction. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'un pénalty peut te permettre de mettre le but de la victoire 1-0, 1-2-1. Les coups de pierreté sont une arme à ne pas sous-estimer, que ce soit les coups froids et maintenant les corners. Il y a de plus en plus d'équipes qui travaillent énormément les corners. Et normalement, je crois que le tireur attitré pour les pénaltys, selon Carlo Ancelotti, c'est Luka Modric. Sauf que Luka Modric n'est plus titulaire. Dans les bonnes nouvelles, c'est le but de fou qu'a failli marquer Hendrik. Hendrik est en train de revenir très très fort. Après, on va dire, un petit passage à vide de quelques mois, il est en passe d'aller en finale de la Copa Libertadores pour affronter, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Marcelo du Fluminense. On en parlera évidemment sur la chaîne, si d'aventure, il y a un duel Marcelo-Hendrik. Et là, il a fait une action de jeu où il est parti quasiment du milieu de terrain pour envoyer un bombasso qui s'est écrasé sur la barre transversale. Hendrik va mieux. Il a un profil qui peut parfaitement s'incorporer avec le 11 du Real d'aujourd'hui. Bien sûr, encore très jeune. Peut-être qu'il manquera de muscles, d'endurance avec le rythme de très haut niveau qu'impose le championnat espagnol. Néanmoins, j'ai l'impression que ce sera un profil très intéressant à voir maintenant s'il remplacera numériquement un Rosselló qui retournerait du côté de l'espagnol ou s'il viendrait s'ajouter à la palette offensive que possède déjà le Real Madrid. On termine, les amis, avec le mini-jeu classer ses 4 joueurs dans l'ordre à leur prime. Alors, je pense que Di Maria, c'est le joueur qui termine peut-être le mieux sa carrière dans le sens où il a été beau absolument partout sauf du côté de United. Seulement, je trouve que son prime est moins étincelant que les 3 autres. Donc, j'adore Di Maria. Je l'ai trouvé fantastique avec le PSG. Il était très bon à la Juve. Il est en train de cartonner du côté de Benfica. Mais je trouve que son prime est moins incroyable que les 3 autres. Donc, je mettrai Di Maria 4ème. Moi, il y a quand même... Bale m'a choqué, en fait. Moi, je vous le dis, Bale m'a choqué. Lorsqu'il était à Tottenham, il a quand même été élu 2 fois consécutivement meilleur joueur de Première Ligue. Et il a même un record avec Ronaldo parce qu'il a été élu la même année meilleur jeune et meilleur joueur. Il n'y a que 2 joueurs dans l'histoire de la Première Ligue qui ont réussi une telle prouesse. Moi, Bale, à son prime, pour moi, il surpasse Eden Hazard et il surpasse Salah parce qu'il a une palette plus complète. Tire de loin, coup frein, but de la tête. Hazard était très fort. Feu folé sur le côté gauche. Moins de tueurs. Et puis, bon, Salah, c'est vrai qu'il a le record en Première Ligue. C'est vrai que c'est très particulier. On va dire peut-être que le prime de Salah est plus long que celui de Bale. Donc, je mettrai 1 Salah, 2 Bale, 3 Hazard et 4 Di Maria. Ça peut porter à débat. Ce ne sont que mes choix. Donnez-moi les vôtres dans les commentaires. Et surtout, 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 n'hésitez pas à m'envoyer des mini-jeux. Mon stock de mini-jeux est en train de se réduire à vue d'œil. Je ne pourrai bientôt plus ne vous en proposer. Donc, ça se passe sur Instagram. Vous m'ajoutez, vous aurez des stories comme mes trucs de sport. Et vous pourrez m'envoyer vos mini-jeux. C'est important pour les vidéos actuelles. Et enfin, pour ceux qui veulent tenter l'aventure sur les paris sportifs, vous avez le lien en description et le code chronique avec mon partenaire de la saison, Unibet. On parie toujours avec responsabilité. Il vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet si votre premier pari est perdu. Je crois qu'on en a terminé là, les amis. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur l'actu du Real Madrid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501